Bienvenue, chers amis fans de Demain nous appartient. Avec l'arrivée 12 de l'automne, une atmosphère mystérieuse s'installe, et devinez quoi ? Les scénaristes de votre série préférée ont préparé une intrigue spéciale pour Halloween cette année. C'est le moment idéal pour plonger dans les détails palpitants de ceux qui nous attendent en cette célébration effrayante. Je suis sûr que vous êtes aussi impatients que moi de découvrir les rebondissements paranormaux, et les péripéties inoubliables que nos personnages bien-aimés vont vivre. Attachez vos ceintures pour une aventure captivante. Excellente nouvelle pour les inconditionnels de Demain nous appartient. Cette année, les scénaristes du feuilleton quotidien diffusé sur TF1 ont décidé de marquer le coup en préparant une histoire captivante centrée autour de la célébration d'Halloween. La période d'Halloween est un moment phare, a expliqué Théophile Clément, le producteur de la série, lors d'une récente entrevue tenue dans le cadre du Festival de la Fiction de la Rochelle. Nous avons élaboré une intrigue liée à Halloween, en parfaite adéquation avec l'esprit festif de cette célébration. De la même manière, à l'approche de Noël, nous réserverons quelque chose qui évoque l'esprit des fêtes. Nous aurons un aperçu de Noël, tout comme nous en aurons un d'Halloween. Ce n'est pas la première fois que les scénaristes du feuilleton consacrent une intrigue à Halloween. Souvenez-vous de l'année 2018, où le surnaturel s'est immiscé sous le soleil de Seth. Alors que des événements étranges se déroulaient en ville, Carla Hurty et Victor Brunet se disputaient la garde de leur fils Timothée. Incapables de supporter davantage les querelles de ses parents, l'adolescent avait pris la fuite du domicile familial pour trouver refuge dans des termes abandonnés, accompagnés de Noël, Béthier, Durodis. Rapidement, des phénomènes mystérieux s'étaient manifestés. En effet, la sœur décédée de Timothée, Lola, avait tenté d'entrer en contact avec lui à travers une radio pour lui transmettre un sombre présage. Par la suite, Timothée s'était rendu au cimetière le soir d'Halloween, et avait eu une rencontre avec le fantôme de Lola. À cette occasion, elle lui avait fixé un rendez-vous le lendemain à la pointe courte. À cet endroit, il avait découvert son père gisant inanimé. En effet, Victor venait de subir une crise cardiaque. Sans les messages post-mantem de Lola, il aurait probablement perdu la vie à l'heure actuelle. Quant à cette année, que nous réservent les scénaristes de Demain nous appartient pour Halloween ? Bien que Théophile Clément n'ait pas fourni plus de détails à ce sujet, une certitude émerge, des événements paranormogiles et les adolescents s'apprêtent à vivre une soirée d'anthologie, selon les synopsis officiels dévoilés par la chaîne. Pour connaître précisément la teneur de ces événements, il faudra désormais attendre la fin du mois. Et voilà, chers spectateurs. Nous avons fait un voyage à travers les sombres et mystérieux recoins de Demain nous appartient. Avec cette intrigue spéciale d'Halloween qui se profile, nous pouvons tous nous attendre à une série de surprises, de frissons et de moments mémorables. Comme toujours, les scénaristes nous réservent un festin d'émotions et de suspense. Restez connectés sur notre chaîne pour les dernières mises à jour, et n'oubliez pas de partager vos théories et attendre dans les commentaires. Rendez-vous à la fin du mois pour découvrir ensemble le dénouement de cette soirée d'anthologie. D'ici là, restez effrayamment passionnés, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501